Si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise 1997-2022, cela fait exactement 25 ans depuis que la journée du 17 mai a été dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, est allé déposer une gerbe de fleurs au mémoriel du soldat inconnu situé au rond-point Forestcombe de la commune de la Goubet et ce, en l'honneur de tous les militaires qui ont versé de leur sang pour la nation. La date du 17 mai 1997 aura été un tournoi décisif dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 25 ans après, la nation congolaise se souvient de la bravoure de ses forces armées qui ont déboulonné l'une des dictatures les plus enracinées de l'Afrique. C'est pour honorer les hommes des troupes et célébrer ensemble la journée des forces armées de la RDC que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, est allé s'incliner devant le monument du soldat inconnu dans la commune de Goubet. Devant les officiers généraux et supérieurs, le chef d'état-major général de FRDC, le général Mala, a loué les hauts faits d'armes du 17 mai. Je voudrais signifier à l'assistance que la journée du 17 mai de chaque année a une portée ottoman symbolique pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de rémémorer l'ensemble des voyants militaires que nous avons perdus sur le champ de bataille et partagés en même temps. Le deuil avec toutes les Congolaises et toutes les Congolaises, car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver le Congo jusqu'aux artifices humains, depuis la force publique jusqu'à ce jour. Il y a seulement quatre jours que le président de la République a patronné un séminaire soucrétique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée spéciale que nous avons placée sous le thème armée-nation. Nous, tout en rendant un grand hommage au président de la République, chef d'État et commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, il ne soit permis, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mieux propre, de bénéficier au chef de l'État, notre serment, je dis, n'est jamais trahi le Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les moyens pour une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Juste après l'esplanade de la place du mémorial du soldat inconnu, le chef de l'État a pris part à la messe de requiem d'action de grâce de madame perpétue Namkara, maire biologique du président de la Chambre haute du Parlement, décédée le 17 mai 2021 au Sud. Et vous, Rachel Koufou, reportage. Comme qui dirait, elle est morte d'une bonne mort. Une année s'est déjà écoulée jour pour jour depuis qu'elle a quitté la terre des hommes. Elle s'est madame perpétue Namkara Mouanyami Ali, maire biologique du spire de la Chambre haute du Parlement, et sénateur Bahati Loukwebo. Une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire ce mardi 17 mai 2022 à l'église Sacre-Cœur à Gombe. Le président de la République, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, a pris part à cet appel eucharistique, rémémorant l'illustre disparu. Familles, amis et connaissances, ainsi que les personnalités tant politiques que militaires, ont rehaussé aussi de leur présence à cet office religieux. Au cours de la célébration, l'officiant à la messe, le père Silas a montré sur les activités de cette femme, qui est un bon exemple à suivre. Prenant la parole au nom de la famille, M. Norbert a particulièrement remercié le chef de l'État, Félix Tusekedi, pour sa présence en ces jours mémorial de la disparition de leur mère. Tout au long de sa vie passée au cas de la nade, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes et des femmes, pour que je me suis dit, l'ombre des femmes, 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 nous souhaitions accégoer la question des générations présentes de Am, upgrade aux Objectives de l'Etat espérale par les mères du Namibém, qui prendraient haver that relationship à la nade, qu'est-ce que laritière était à la겠� evergée ? En effet, ceux que les hommes, qui ont encore le droit. Dans ces cités, à l'heure de la situation qui est en train de jouer, la lente de la mobilité est forcément et caractérisée par des périls. La évolution est souvent impréhensible. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Madame Perpétue Namoukara a vécu sans bouillir sur terre et a vu une génération après. En 1910, perpétue d'une au sud qui voulait être inulter. Une pratique du Congo, l'officier supérieur de force qui est à peine atténu un point de presse où il a à mettre en cause l'unité nationale, l'ex-prisonnier et la consignation nationale. Reportage. « Je suis devant vous aujourd'hui phare de c'est pour délire de l'unité du pays et la réconciliation nationale. » C'est le principe pour le développement de notre nation. « Ma frère, ma frère, ma frère, ma conviction s'agissant du progrès social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. Le progrès social est une finalité commune, quelle que soit notre appartenance ethnique, quel que soit notre espace socioculturel et linguistique. Notre dénominateur commune, c'est le Congo, une nation que nous devons construire ensemble pour assurer sa grandeur au cœur de l'Afrique. » S'agissant du Katana d'où il est originaire, le colonel dit qu'à peine à fustiger le comportement de certains politiciens qui duisent le Congo. « Je ne suis pas contre un individu X ou Y, je suis contre les démarches des natifs à mettre en cause l'unité de la République. » Il clôture ce propos en tendant la main en la patrie pour n'importe quel service ou à port dans un domaine ou dans l'autre. Et le colonel dit qu'à peine remercie le président de la République démocratique du Congo. Et puis, cette ouverture ce mardi 17 mai 2022 à l'Ossac en Zambie de la 11e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie. La délégation congolaise est conduite à ses assises par le directeur du cabinet du ministre national de l'Intérieur et Sécurité Thomas Bidoya. Les deux parties vont notamment discuter de la fraude douaillère et la situation sécuritaire à la frontière commune. Suivez cela dans ce reportage. C'est l'ouverture des travaux de la 11e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité LDC Zambie, élu à l'hôtel Sandiskuiach Nuisot de Lusaka en Zambie, a été co-présidé du côté zambien par le ministre de la Défense, Norman Tchipakupaku, et du côté congolais par le directeur du cabinet du ministre national de l'Intérieur et Sécurité Thomas Bidoya. Ce sont les experts des deux pays qui ont ouvert le bal pour examiner la situation sécuritaire au long de la frontière commune et évaluer la mise en exécution des résolutions prises lors de la 10e session tenue en août 2020 à Lubumbashi. Le ministre zambien de la Défense, Norman Tchipakupaku, a déclaré dans son ouverture que les relations entre Kinshasa et Lusaka demeurent cordiales en dépit de quelques problèmes à résoudre à la frontière commune, notamment la fraude douanière et l'immigration clandestine. Pour ce part, le chef de la délégation congolaise et directeur du cabinet du ministre national de l'Intérieur et Sécurité Thomas Bidoya a rendu hommage aux deux chefs d'État, Félix-Antoine Tsekedi de la RDC et à Kainde Hitchilema de la Zambie qui tiennent à améliorer les relations des bons voisinages entre les deux pays. La tenue de ces assises, elle constitue pour nous un cadre approprié de change et de réflexion pertinente sur les questions de défense et de sécurité qui peuvent surgir dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié, de fraternité et consolider la paix entre nos deux États. C'est pourquoi il nous est impérior de nous retrouver constamment pour évaluer les niveaux d'exécution des résolutions d'intérêts communs déjà prises. Les travaux du jour se poursuivent en trois commissions à savoir défense et sécurité publique, défense et sécurité d'État et coopération économique. C'est alors que la Zambie partage plus de 2000 kilomètres avec trois points de la RDC à savoir le Tanganyika, l'Iloalaba et Okatanga qui ont envahi des délégués à ces assises. Le vice-gouverneur de la province purifère, Jean-Colkan Fakimimba, conduit la délégation okatangaise à Loussaka. Tout à fait autre chose à présent. Après les cités de Lukouloun Ntsanda, dans le bas-fleuve Lousi, au Katara, Tchela et Ntsumbi, toujours dans le Congo central, un éléphant est apparu encore dans le quartier urbano-rural de Ntsumbi, dans la périphérie de la ville portuaire de Matadis, aimant ainsi la désolation et la peur auprès de la population autochtone. Cette dernière maximise les techniques efficaces pour traquer pacifiquement ce pachiderme en errance dans la nature. Pierrot Mboussaïdi nous fait l'eau ici. La population du quartier Mbangu, dans la bourgade de Tchimpi, située à la rive de la ville portuaire de Matadis au Congo central, est surprise par la présence d'un éléphant qui erre tout autour de leur village. Aussitôt informé de la présence inquiétante de ce pachiderme, le maire de la ville de Matadis, maître Patin Tuziwama Gengedi, s'appropriant la ferme volonté du chef d'Etat Félix, Antoine Tchiseki de Tchulombo, d'offrir à la nation congolaise toute entière, les acquis d'une souveraineté environnementale avérée, dans la concrétisation d'une culture écologique positive, axée sur le strict respect de la faune et de la force congolaise dans sa biodiversité multisectorielle, s'est appropriée cette situation. Pour ce faire, l'autorité urbaine de Matadis, accompagnée d'un panel d'autorités politico-administratives et sécuritaires de cette partie du pays, se sont rendus au lieu où se cache cet animal sauvage. La question est de s'imprégner de la situation et de rassurer tous les Matadiens quant aux mesures préventives environnementales prises et surtout solliciter l'implication efficace de l'Institut congolais pour la conservation de la nature quant à ceux. Un éléphant qui est sorti dans la ville, j'ai dû faire un rapport au gouvernement de Provasse. L'éléphant est un animal protégé. Nous qui sommes venus, nous voulons d'abord être sur le terrain, se rendre compte. Mais nous avons constaté que jusque-là, l'animal n'a pas encore créé de dégâts. Donc nous entrons, le conseiller provincial, moi et le gouvernement, ce rapport à l'autorité provinciale qui prendra notre disposition. Il convient de noter que ce jour-ci, les éléphants apparaissent fréquemment dans les forêts du basset du Mayom et du Congo central en général. C'est le cas dernièrement à Louosi, en Sumbi, à Lukula et surtout à Tchela. Par l'enfance publique, à présent, des changements dans le traitement de retraités en rentier. Près de 102 retraités et près de 10 000 rentiers seront bénéficiaires du basculement vers le régime de contribution à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, annonce faite par le vice-prime ministre, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Eliaou. On en parle avec Nadine Kilosho et Cédric Kinyar. Après avoir été présenté et adopté en conseil de ministre, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, la réforme de l'unification des régimes de retraite par le basculement des anciens retraités de régimes octroyés avant 2015 vers le régime contributif porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, a été lancé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Eliaou. Depuis plus de 30 ans, nos parents, nos seniors, qui ont été envoyés à la retraite, ont été en réalité de manière indigne. Ils ont en réalité été livrés à mort avec des pensions de misère. Nous croyons que le temps est venu pour que nous puissions amorcer un processus ayant pour objectif de mettre fin à ces injustices sociales qui sont inacceptables. Cette prise en charge concerne 102 949 retraités et 10 633 rentiers civils, soit un total de 113 582 agents de l'État qui vont bénéficier de ce système dès le mois de juillet 2022. Le nouveau barème se présente comme suit. Pour les retraités, au grade de directeur, qui touchaient donc 25 000 francs congolais à Kinshasa et en province, comme je l'ai dit, entre 12 600 francs, ils percevront désormais 114 571 francs, soit à Kinshasa une augmentation de 442% et en province, une augmentation de 804%. Le basculement des anciens retraités du régime octroyé vers le régime contributif porté par la SEMSA présente plusieurs avantages pour les bénéficiaires, notamment le paiement de la pension, révue à la hausse en moyenne entre 300% et 440% au taux de Kinshasa et de 600% à 891% au taux des provinces. Cette augmentation va sensiblement améliorer le pouvoir d'achat ainsi que le bien-être des retraités et rentiers, ce qui a suscité le remerciement de l'intersyndicale nationale de l'administration publique au chef de l'État et félicité le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour la matérialisation. Exhorté à poursuivre le travail pour l'amélioration des conditions des vies des fonctionnaires et agents de l'État, le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait reçu les satisfaits du chef de l'État lors du conseil des ministres pour la matérialisation de cette réforme de haute portée. Les mouvements citoyens et d'autres organisations de la société civile ont été sensibilisés sur l'accord signé par la République et la société vendera sur la restitution des actifs miniers et pétroliers de la RDC par le collectif de la société civile. Ce collectif prépare une table ronde organisée par la présidence de la République. C'est une première dans l'histoire du pays de Lumumba que la République récupère. Cet extrémité est pétrolier longtemps badé. Cet exploit était au centre des travaux de résolution de la table ronde organisée par la présence de la République sur l'accord trouvé entre la République et les groupes Ventura de Dan Gettler. Le lundi 16 mai dernier, c'était le tour du mouvement citoyen et personnalité de la société civile d'être sensibilisés sur cette question d'intérêt national par les collectifs des zones G de la société civile qui ont pris part à cette table ronde. A l'issue de ces travaux de déjou, les participants ont fait une déclaration. Après avoir suivi avec une attention soutenue les différents exposés et échanges sur les différents contours de cet accord, envie de lever les équivoques qui planent sur ces accords s'agissant du contenu de l'accord. Les orateurs ont exprimé leur satisfaction à l'issue de la signature de cet accord qui interrompt une procédure judiciaire dont l'issue n'était pas certain et qui permet à la République de récupérer les actifs miniers et pétroliers dans la valeur estimée à plus de 2 milliards de dollars ce qui constitue une plus-value intéressante pour le caisse de l'EU. Pour ces organisations de la société civile, la publication de cet accord renforcera les contrôles citoyens et la participation citoyenne à la gestion des ressources naturelles du pays. Et puis, la province du Congo central compte désormais plusieurs cimenteries répondent-elles aux normes internationales ? Pour répondre à cette question, les experts du ministère du Portefeuille ont effectué une descente, un déplacement à l'Ukala. Question de se rendre compte de ce qui se passe à la cimenterie du Congo, Siko, en sigle Angèle Madial Alandoune, le point. La cimenterie du Congo Siko sera bientôt opérationnelle. Située entre Nukala et Kimpési, cette nouvelle usine a la capacité de produire 1800 tonnes par jour. Je sais que ces populations nous attendent impatiemment. Nous ne pouvons rien faire. Il va falloir que chacun mette la main à la patte pour que nous puissions avancer. Pour voir le premier sac sortir de bec de chargement, les responsables n'attendent que le courant électrique de la part de la Société Nationale d'Électricité. J'ai construit l'école, j'ai connu ici, avec la toute chose intérieure. J'ai arrangé très bien. J'ai arrangé à l'école, toujours, ici pour tous les villages, Kinanga, Dinda, Kisiyama, tout le monde s'est arrivé ici pour l'école. Alors, l'hôpital est là et n'est qu'une usine. La concession de cette usine s'étend sur une surface de 600 mètres de longueur sur 300 mètres de largeur. Le site est complètement transformé, avec ses infrastructures modernes de maisons préfabriquées pour le personnel de cette entreprise. Les activités commerciales issues de cette cimenterie contribuent à la modernisation de la contrée. Il suffit de voir le décor avec les vergers, les poulaillers, les jardins, les champs qui sont implantés au standard international. SIGO est donc l'un des contributeurs du développement de la province du Congo central en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Avec ces 1 800 tonnes, on est capable de construire des nouvelles routes, des réhabilités anciennes et construire des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, pourquoi pas des instituts supérieurs et des universités dans la province du Congo central. Du village Kinanga à 7 kilomètres de la Grande Route et l'Itumba, en jeune Mabiel Alamdou pour la radio télévision nationale, comme on l'aïssa. La RTNC accompagnera la Commission électorale nationale pour la Commission électorale nationale indépendante pour la sensibilisation de sa nouvelle identification visuelle. Autrement dit, nouveau logo mis en place il y a quelques jours. Le directeur général de la RTNC, Bélie Bunga, félicite la Sionie pour cela. On l'écoute. En tant que presse officielle, nous jouons un rôle important dans la sensibilisation de la population et même tout ce qui entoure la communication autour de la Sionie. Nous avons suivi le message du président, un message très 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 important. Et nous avons compris que le train des élections en 2023 est en marche, que la population doit se rassurer qu'elles auront effectivement lieu. et par rapport au nouveau logo de la Sionie, là aussi, nous sommes très satisfaits. Nous le félicitons parce qu'en fait, ça marque un nouveau départ. Nous habillons à faire la Sionie de ces métamorphosés et étant donné la Sionie-le-Fort, pour que, autour de la couleur bleue, la couleur de la sénité, de l'avenir, eh bien, va se cristalliser l'avenir du pays à travers les murs, c'est l'homme qui nous prend, à l'avenir, nous avons récordé la patience. Instant papal, à présent, tous réconciliés en Jésus-Christ. Sur la carte de la République démocratique du Congo, l'arrivée du pape interviendra du 2 au 6 juillet prochain. Reportage. Tous réconciliés en Jésus-Christ. C'est la dévise qui a été choisie pour le prochain voyage de pape François en République démocratique du Congo, qui aura lieu du 2 au 5 juillet prochain. Annonce faite par le bureau de presse du Saint-Siège, le 14 mars dernier. Cette dévise inscrite sur le cours dans la carte du pays et les éléments de la biodiversité congolaise a aussi été dévoilée. A l'intérieur de la carte de l'RDC, on est présent dans notamment celle de Goma, où se rendra le pape. Une réunion rappelle le fleuve Congo qui donne son nom au pays. L'arbre, la faune et la flore, et le capi, ça, l'RDC. Les frontières du Marquée de Jaune, signe de sa richesse écologique et minière. Les rouges, symboles de sang des martyrs, et enfin, le bleu pour la paix, désirent plus à fond de Congolais. Une grande croix bleue, placée à côté de cette carte, pour traduire la dévotion du peuple congolais à la Vierge Marie. Sous celle-ci, trois personnes en rouge, représentant la vivacité de la fraternité et de la famille dans le pays. Et enfin, un portrait du pape souriant et bénissant l'ARDC est placé au milieu. Ce logo est l'association qu'on connaît des droits de l'homme. De ce fait, aucun élément ne peut être publié sans l'accord de la Saint-Gro. Tout usage non autorisé entraînera des poursuites judiciaires. De la rencontre, avec cet atelier de partenariat entre le PEV, l'entreprise du secteur privé, membre de la FEC, objectif, remonter le taux de couverture toute la République et au sein des entreprises privées. D'autres puissent avec Louisette Tzaka Malassa et Jerkabamba. Cet atelier auquel on prie par les entreprises du secteur privé, membres de la FEC, est une stratégie du PEV, programme élargi des vaccinations, objectif, inviter toutes ces entreprises à mener plus d'efforts dans la sensibilisation et l'administration gratuite des vaccins contre le COVID-19 auprès des employés et leurs familles respectives. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est un partenariat avec la Fédération d'entreprises du Congo, donc la FEC, en faveur de la vaccination en général. La cible de la vaccination en ce qui concerne le COVID-19, c'est de 18 ans et plus. Il y a un plan d'accélération pour couvrir cette cible, pour toujours arriver à atteindre nos objectifs. Organisé grâce à l'appui technique des partenaires Breakstore Action et M-Rite sur le financement de l'UCD, les participants à cet atelier en sont sortis satisfaits. Nous avons compris que la vaccination est très, très importante. Ça nous aide à nous prévenir contre tout ce qui peut être sujet à des maladies graves. Nous devons arriver à sensibiliser aussi nos collaborateurs afin que nous puissions ensemble développer une immunité collective. De par cet atelier, j'ai retenu qu'il faut vacciner parce que en se vaccinant, on sauve plus de vie. À l'issue de cet atelier d'engagement, une feuille des routes a été établie en vue d'augmenter la couverture vaccinale jusqu'à la faible à travers la République et au sein des entreprises. Une autre sensibilisation, c'était hier, le 17 mai 2022, une journée qui était consacrée à la sensibilisation contre l'hypertension arterielle. Une journée organisée par le programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires et le club scientifique Rovière de l'Université Congo au studio Maman Ongibi de la RTNT. Cette journée inaperçue à Kinshasa a été décrétée en France le 14 mai 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension pour le directeur du programme national de maladies cardiovasculaires Emmanuel Moubet. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse en même temps un facteur d'autres maladies. Il a par ailleurs insisté sur le dépistage qui reste l'unique voie de prévention. L'hypertension prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays mais que la population semble ne pas prendre conscience de cette situation. L'hypertension est devenue un problème réel de santé publique. Il est connu que l'hypertension c'est le facteur de risque le plus puissant qui conduit à des maladies graves comme l'AVC, comme l'infarctus du myocard, la crise cardiaque comme l'insuffisance rénale. Docteur Mireille Kika a bondé dans le même sens pour arriver à détailler les facteurs des risques qui sont de deux groupes notamment comportemental et non comportemental à l'exemple des stress, l'alcoolisme, le tabagisme pour ne citer que cela. Docteur Joachim Mbouma, l'une des victimes de cette maladie, s'est servi de son expérience avant d'inviter les participants à éviter des facteurs de risque car l'hypertension artérielle est une maladie réelle. Enfin, la modératrice Bidouma a joué en 2014 pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement en vue de combattre la nuisance sonore. Un déjeuner a créé cette journée consacrée à l'hypertension artérielle. Et pour terminer le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a nommé l'artiste musicien Barbara Kanna Moutouns, ambassadrice de la fondation de l'action climatique en RDC. La séance officielle au cours de laquelle l'actualisation a été signée a eu lieu au salon Congo Pullman Hôtel de Kinshasa. C'était en présence du chef de musique et du monde musical. On en parle avec Mamita Bangulu. Devant plusieurs, les experts nationaux et internationaux, les mélomanes, les musiciens sont levés au rang d'ambassadrice de bonne volonté du PNUD en RDC pour la promotion des actions climatiques. artistes, compositrices, productrices et actrices dont la rénommée a dépassé les limites continentales et les talents épliques à démontrer va désormais jouer sur le cérémonie. La cérémonie de séjour s'inscrit dans les cadres et la commémoration des 50 ans sur l'environnement devenait une question mondiale urgente. L'ambassadeur de Sous-titrage de Sous-titrage de Sous-titrage de Sous-titrage de Sous-titrage 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 Au revoir et à la prochaine.